coucou youtube c'est gut je te fais une petite vidéo où je te montre un petit peu une summon session sur mon compte bien évidemment vu que moi je suis naze en summon session c'est pas moi qui clique sur les boutons c'est tidus donc l'invité mystère comme tu peux voir sur l'overlay avec la pépée de patates et c'est donc tidus qui va appuyer sur les boutons pour nous prêter un petit peu de sa sente au sein de chat qu'est ce que j'aimerais bien avoir aujourd'hui j'aimerais bien avoir du mo long du stripper aoe jogoon rio j'aimerais bien aussi avoir le snapper feu et snapper eau snapper surfeur feu et surfeur eau les nouveaux mobs qui ont l'air assez sympa et puis voilà bon on va voir ce qu'on peut choper c'est parti let's go ok donc l'invocation a l'air de bugger un petit peu c'est bizarre ok ça commence directement avec une étincelle super moi j'espère vraiment que je vais pouvoir avoir un petit truc surtout sur les ld je vous cache pas que à ce stade là aussi il ya quand même quelques élémentaires qui me ferait plaisir mais j'avoue que ça se joue quand même surtout ld et il y en a quelques-uns je dois en avoir une dizaine de ld ça fait une petite semaine correcte à 280 290 vélins quoi ok les étincelles pour l'instant titus à une chatte de tous les diables ok olivia bon allez toutes mes agences en est au stone sont skill up mais on sait jamais si jamais je chope la light ou la d'arc ça sera toujours utile oula où il s'énerve il clique vite ok bon phantom dancer ça je t'avoue que ça me sert plus à grand chose à ce stade là et pourtant je les ai quasi tous montés j'ai monté tous les élémentaires je crois qu'il ya juste le dark que j'ai pas encore chopé parce que il me semble qu'à l'époque j'avais fait une connerie j'avais pas pris le bon hoh j'avais préféré ce qu'il a con bomber plutôt que de prendre le hoh anniversaire guillaume quelle erreur ok bon là c'est assez calme au niveau dld au niveau de lightning j'espère que l'île va pas trop buggé avec tous ces mobs dessus à minima j'aimerais bien choper en quatre nattes du ski l'up sniper et du ski la pony mouchable bien sûr je crois que j'ai encore besoin d'un petit peu de ce qu'il up si tard donc on dit jamais non un petit ce qu'il up si tard pour la deuxième mirina et pour la cithare feu que j'avais monté là aussi potentiellement je pourrais la jouer à l'avenir en rta ou contre certaines clives niveau étincelle on est on est gâté à guille donc dommage après qu'il donc je pourrais toujours en monter un ou deux plus pour pour world boss si jamais un jour j'ai envie de viser la première place ok alors on est on est vraiment béni au niveau des étincelles hélas c'est pas des bonnes étincelles c'est que des familles que j'ai déjà max kill up oula le misclic titus qui s'affole alors est ce qu'il va réussir à me régaler ce que la dernière fois d'un fois ça avait ça avait un peu fait le flop mais bon je lui pardonne je sais que cette fois ci il va il va rattraper le tir on a on assiste à un joueur pro dessous là il clique très très vite galion why not why not il me semble que je viens tout juste de finir de ce qu'il up mon troisième galion alors je sais pas si j'en aurais besoin d'un quatrième mais c'est jamais ça servira toujours de ce qu'il offre gâte avant ça je suis vraiment super super ip pour les ld mais franchement un ou deux petits skill up sniper je dis pas non ne serait ce que pour ce qu'il up le deuxième carcano pour défense siège même même pour offence dans tous les cas parce que là j'ai déjà j'ai déjà deux convenants de ce qu'il up un carabine et un carcano mais ouais carcano c'est tellement fort en def siège que il en faut d'office un deuxième voire un troisième qu'est un sel ce qui le pony moucha parfait ça ira dans le fou qui back to back ld étincelle pardon ah je confonds toujours à ria est ce que j'en ai une utilité à ria je crois que la seule succubes que j'ai pas encore monté c'est la dark au pire pour ce qu'il a pas d'arc on sait jamais on a fait bientôt la moitié des vélins ok donc on continue avec des skill up assez des familles utiles c'est des familles utiles on sait jamais peut-être qu'un jour je voudrais montrer monter des doublons en fait deuxième ma deuxième olivia olivia fut un temps c'était très très fort en en offence siège mais en ce moment la joue beaucoup moins à depuis carcano il a vraiment changé la méta donc les rois barbares j'ai l'impression c'est déjà le quatrième quoi alors que pour le coup les rois barbares j'ai monté tous les élémentaires ils sont tous full skill je crois même que j'ai monté le dark qui était à choix qui est aussi full skill il doit me manquer que le light là on sait jamais on a fait la moitié des vélins mystiques par contre vraiment au niveau des étincelles j'ai l'impression que c'est un truc de fou on en chope on en a eu au moins 12 ou 13 allez on continue ok ça se calme que dis-je ça ne se calme pas du tout adriade ouais je crois que mayanès est finalement ce qu'il up parce que j'avais beaucoup beaucoup de ria de feu en réserve ça ira peut-être sur la light un jour ça avance ça avance voilà là on voit qu'il ya eu des années de on voit qu'ils du savent bien poncer aux sous où il est le pattern dans sa tête c'est c'est juste un perfect là qui nous faire ok donc là on a un petit un petit moment de blanc c'est normal on a eu tellement d'étincelles maintenant ça m'étonnerait même pas qu'on ait 40 vélins d'affilée sans étincelles à ce stade là pour vous dire quand c'est moi qui fait moi même mais summon à ma moyenne c'est à peu près une étincelle tous les 25 30 vélins donc pour ça quand je vous dis oh oh le beau doublon bah tu peux prendre ce que tu veux tu dis c'est puis foot pour en faire une bn et sont là je suis juste en train de en haut à droite de l'île je suis juste en train de sniper le plus possible les nouveaux les nouveaux cinq nats c'est trop important dans la méta alors je sais que ça fait un peu mal au coeur à ceux qui ont pas le mob mais pour le coup moi j'aime pas trop monter les cinq nats doublons et on est reparti en espérant chopper un nouveau mob en vrai avec les avec les vélins légendaires et les 60 vélins qui restent j'ai quand même une bonne probat de chopper un deuxième cinq nats donc on va voir je pense que le mob qui me ferait le plus plaisir en élémentaire actuellement c'est ces mots longues ok ce qui le commune pour mon cinquième moon on sait jamais les invoques s'enchaînent et ne se ressemblent pas si elles se ressemblent ok petit moment de petit moment de deux mous côté tidus est ce que cet invocateur va se ressaisir il nous reste 30 vélins est ce qu'on peut choper un petit truc avant où est ce qu'on se réserve pour les ld oh je vous avoue quand ld un petit kinky là qu'est ce que ça me ferait plaisir kinky tableau iris même iris je serais super content moi d'office dès que le mobile peut être joué avec un set d'espérent je suis content j'ai envie de déplacer mais ça d'espérent ok étincelle ok miang c'est pas un mauvais mob j'ai déjà ce qu'il up les trois mais peut-être qu'à l'occasion je pourrais monter ouais je dirais plutôt un doublon chasune que ça sera peut-être plus utile qu'un doublon miang ok notre étincelle il reste 9 vélins fantôme à sniper nickel mais un ski de putil donc là pour l'instant sur sur tous les vélins on a eu de ski le putil un suiki et un carcano ça évidemment c'est l'esquiet qu'on veut un pour siège trop trop fort une étincelle sur le dernier vélins incroyable ok poison master le dalsim au qui fait le taf là je peux les invoquer dans l'ordre enfin dans l'ordre que je veux c'est pas très grave on va dire au feu et vent en dernier ce comme j'ai la bénédiction évidemment si on chope une bénédiction sur un vélin élémentaire on est super content parce que du coup on peut vraiment aller sniper les cinq nattes élémentaires qui nous manquent et c'est pour ça que généralement on essaie de stack et bon après évidemment c'est sous réserve d'avoir fini ses drapeaux fini de monter ses bâtiments à reine etc mais une fois que vous aurez fini ça vous pouvez commencer à stack et des vélins élémentaires pour aller sniper un petit peu les meubles qui que vous voulez choper en faisant ça je sais plus qu'elle quelle cinq nattes j'avais chopé je crois que j'avais chopé shampoing en faisant ça j'avais snipé mon shampoing comme ça mais ouais le carnal que j'ai eu récemment c'est vraiment sur un random vélins ça sera un vélin normal lors de ma dernière semaine ok les feux il donne pas grand chose pour l'instant je dirais même qui donne rien ok oh non oh pas l'étincelle sur les vents oh là là je sens le quadruplon momo arrivé pas momo je vous en supplie pitié monsieur ok alors il nous reste quoi il nous reste les légendaires les parchemins d'attributs les ld et les transcendance on va pouvoir commencer par les légendaires je pense ah oui mais c'est vrai qu'on aura au minimum un 5 nattes de plus avec le transcendance on va c'est super ça ok c'est ce qui le plus chienne je crois que d'ailleurs il faut que j'en montre un troisième de lui chaîne à le slayer vent je ne l'ai pas donc c'est un nouveau mob plutôt content il n'est pas top tiers mais mais c'est jouable et d'ailleurs il y avait encore un gagné dans la bénédiction c'est marrant ça double gagné débarque ok on va pouvoir vider l'inventaire une dernière fois avant la fin de la session on a été bon je dois pas y aller ouais ouais enquête mais allez on est reparti amour allez on est reparti donc là maintenant on va aller faire velin ld ou velin tout attribut c'est un peu comme le maître tibus choisi qu est ce qu'on peut avoir des tils d aïe 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 c'est pas ce qu'on veut ça c'est pas ce qu'on veut on soit du 5 natt soit du ld pro le ld ce serait ça serait incroyable ok donc là on chope un peu des quatre nattes bon on va se dire merdeux le dernier ok une niche haut ça me fera du skill up on peut faire ld tiens on peut faire ld transcendance on fera en dernier donc on a si je dis pas de bêtises 11 ld il ya moyen que je chope un truc cool on verra en fait le truc c'est que les ld c'est c'est vraiment compliqué de choper des bons mot parce que bah même parmi les quatre nattes il y en a beaucoup qui sont à choix et qui sont durs à jouer quoi donc même si on chope une étincelle il faut oula ah yes yes je crois que je vais revenir à chez lh la tête haute et ça ça me plaît ça me plaît énormément non je suis content je suis content de ouf surtout qu'en plus vous avez vu l'étincelle elle était complètement buggé c'est incroyable bon le jeu il nous a fait une petite frayeur là ok bah content en vrai la summon et voir ça la summon et worth it et ça ça devrait même motiver potentiellement à refaire un petit frr siège sous le tm on termine avec le transcendance la cerise sur le gâteau est si on a un nouveau mob un qu'on n'avait pas c'est incroyable c'est une summon incroyable ok bon c'est un doublon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave honnêtement le simple fait d'avoir martina et un nouveau nat 5 à mon niveau de jeu c'est cool il m'en manque encore quelques-uns mais c'est vraiment cool de pas avoir eu que des doublons martina super fort en siège très content et et slayer vent en vrai c'est situation elle mais c'est jouable c'est clairement jouable c'est pas mauvais comme perso moi j'espère que la summon vous a plu si vous avez aimé la vidéo bah n'hésite pas à t'abonner liker et mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et puis en attendant moi je vous dis à bientôt tcho tcho